Déjà croire qu'on va le gagner qu'avec le vaccin, c'est une vue de l'esprit. Les pays où il y a un fort taux de vaccination sont en train de nous montrer que le vaccin certes réduit la charge virale, certes réduit les hospitalisations graves, mais c'est pas une immunité totale et impeccable. Donc mettre tous ces œufs dans le même panier, comme d'habitude, c'est une mauvaise stratégie, une mauvaise solution. Et le faire à coups de bâton, c'est encore pire parce que les gens sont défiants. Et je le dis très sincèrement, on en est où des traitements ? On en est où de la recherche sur les traitements ? L'Institut Pasteur s'est financé à hauteur de 5 millions d'euros auprès des LVMH. Le gouvernement français a fait quoi pour essayer de trouver des traitements ? Pardonnez-moi, on ne soigne pas aujourd'hui. Les purificateurs d'air, on en est où des purificateurs d'air ? Le problème dans cette gestion de crise et le problème de ce gouvernement, c'est qu'à chaque fois, ils nous promettent que plus jamais, jamais de la vie, nous mettrons le pass sanitaire dans les bars et les restaurants. Paf, ils le font. Oui, oui, vous inquiétez pas, après la mi-novembre ou au mois de décembre, quand tout le monde sera vacciné, vous inquiétez pas, on sera de nouveau tous libres. Et je vous mets dans le mille que nous nous retrouverons en novembre ou en décembre en constatant que certes le vaccin protège des formes graves, mais pas à 100%. Certes le vaccin protège de la contamination, mais à environ 50%, c'est ce que nous disent les derniers chiffres de l'Institut Pasteur, et qu'il faudra quand même reconfiner certains endroits, quand même remettre le masque, etc. Et donc c'est la parole publique qui est décrédibilisée, en plus de la violence, de la contrainte qui est infligée par toutes ces mesures où on tord le bras à tout le monde.